L'ancien président Bleskian Paoré en exil en Côte d'Ivoire sera le grand absent de cette journée. Il dénonce un procès politique, tout l'inverse, un des proches de l'ancien révolutionnaire qui ont tenu à être présents à la veille de ce rendez-vous. Ils ont accepté de répondre aux questions de nos confrères de RFI. La veuve du capitaine Sankara, Mariam Sankara, s'est confiée à Christophe Boisbouvier. Elle réfute les accusations du clan de l'ancien président. Écoutez-la. Mais il y a un crime, il y a un crime, il y a un assassinat, un peu au courant même qu'un assassinat avec préméditation. Donc c'est un procès criminel. Il doit assumer ses actes parce que fuir là, ne fuir ça ne résout pas les problèmes, il va fuir pendant combien de temps ? Il faut qu'il ait le courage d'assumer ses actes et de répondre à la justice burkinavée. Tout laisse croire que ne pas répondre, changer de nationalité, essayer de se dérober, ce n'est pas... Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je pense que ce n'est pas courageux. Je pense que la Côte d'Ivoire quand même ne devrait pas recevoir sur son sol quelqu'un qui est recherché par la justice. Voilà, Mariam Sankara, qui est elle...